eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'église du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'inviritualisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous qualifiés de crime contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la maha c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appelons le pan-africainisme bien-aimés frères et soeurs je voudrais lancer un message d'alerte au chef d'état du libtako gourmand le président à simi goïta le président ibrahim traoré le président abdurrahman abdurrahman janou vous devrez savoir une chose jusque là le peuple est derrière vous et le peuple est déterminé à quoi à obtenir son indépendance à obtenir sa souveraineté c'est ça que le peuple veut sa liberté le peuple vous a donné mandat de négocier avec la russie pas avec l'allemagne pas avec les états unis pas avec le maroc pas avec l'algérie pas votre n'importe quel pays que ce soit les populations du libtako gourmand quand elles sortent dehors elles demandent à leur président le partenaire que nous voulons c'est la russie et la russie ne nous a jamais déçu même par le passé la russie est la seule puissance qui n'a jamais pris en esclavage des pays africains qui n'a jamais colonisé un seul pays africain ça c'est un fait mais nous savons que les pays arabes nous ont toujours ce sont eux qui n'ont créé d'esclavage que l'egypte là c'est pour nous qu'ils ont pris et ils ont tué nos parents les copes oui c'est ça la réalité et que nous devons savoir maintenant qu'ils sont là c'est une alliance qui est en train de venir de façon prometteuse alors ils veulent maintenant couper l'herbe sous le pied de tous les autres africains les africains noirs comme vous pour que vous puissiez vous tourner vers eux c'est dit que c'est incroyable cette audace et nous avons cette facilité de se jeter dans les mains de n'importe qui pour lui qui vous dit moi je vous aime j'ai l'argent l'arabie saoudite j'ai l'argent je vous aime en cours alors que l'état islamique et le beaucoup arabes tout ce monde là s'est créé justement en arabie saoudite au qatar mais quand même nos chefs d'état ils courent je comprends que c'est la diplomatie mais faites attention le soutien de ce peuple là ne va pas durer longtemps si vous n'avancez pas dans le domaine que eux ils attendent de vous c'est à dire dans la fédération des états de l'état qu'au gouvernement si vous n'avancez pas là le soutien là il va s'écrouler haut et je veux dire si vous ne faites pas la monnaie maintenant ce soutien là vous allez finir par le perdre et si vous perdez ce soutien c'est fini les occidentaux vont amener la démocratie mais ça qui va vous voyez le parmi il ya des gens là des mêmes des panafricanistes qui jurent il faut la démocratie nous la démocratie avant c'était leur combat non vous avez déjà dit que la démocratie c'est pas pour nous ce n'est pas ça nous c'est d'abord notre souveraineté parce que il n'y a pas de démocratie dans un état qui n'est pas souvent c'est pas possible et la démocratie nous divise la démocratie sacré des frustrations et des guerres regardez en rdc non seulement il ya l'occupation rwandaise mais il ya maintenant aussi une guerre qui est créée par les hommes politiques katumbi qui est étranger qui vient au nom de la démocratie moi j'ai le droit de me présenter parce que moi j'ai beaucoup d'argent au nom de la démocratie la france peut venir gérer nos pays au nom de la démocratie la france peut venir donner des leçons ce que nous voulons c'est la souveraineté le 10 décembre dernier la cdao a maintenu les sanctions la population est sortie pour dire tiani nous on te soutient nous souffrons oui c'est vrai nous avons des difficultés nous sommes malheureux mais non des soutiens quand même parce que la voile c'est nous qui avait demandé que tu puisses la suivre mais va vite n'attends pas plus vous allez attendre plus le ce soutien là-bas s'écrouler c'est pour ça qu'ils sont en train de vous distraire avec l'algérie avec le maroc avec la bcao avec la cdao et avec les terroristes qui continuent à faire la pression pour que vous puissiez vous concentrer sur autre chose alors que l'essentiel maintenant c'est aller vers la monnaie c'est maintenant que vous devrez aller vers la création d'une monnaie je dis bien maintenant pas demain pas après demain pas l'année prochaine c'est maintenant que vous devrez aller parce que maintenant vous avez le soutien de la population même si ça va être dur la population sera avec vous et vous n'allez pas sentir le poids de ces difficultés mais quand il vous allez perdre cette ce soutien là croyez moi vous allez le regretter dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il y a pas colère mais il y a mal aimé encore une fois de plus bien-aimés frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis soyez abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisées mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens ou qui qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par ce dieu des kémites et par nos ancêtres angélisées vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit et moi je vous dis bien connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde entier